J'ai des jolies petites tasses à thé, mais elles sont trop... Je suis en troisième année d'études, et en première année d'études, j'habitais à Lille aussi, et j'habitais toute seule dans mon studio, et ça manquait de sens pour moi d'aller me trouver juste un studio pour moi toute seule. Et je trouve que là, ça a beaucoup de sens ce projet-là, parce que c'est des personnes âgées qui ont de la place chez elles, et qui ont envie d'accueillir quelqu'un, et qui se mettent en lien avec des étudiants qui ont juste besoin d'un logement, et qui sont ouverts à partager leur quotidien avec des personnes âgées. Le loyer, il est de 200 euros, c'est le même loyer pour toutes les colocations de l'association Génération et Culture. A l'origine, c'est des militants de l'ACFDT, des petits frères des pauvres, etc., qui trouvaient que les conditions de vie réservées aux personnes vieillissantes n'étaient pas correctes, et qu'ont monté l'association pour monter des actions à destination de ces personnes vieillissantes et améliorer leur qualité de vie. Et donc en 2009, on a développé le logement intergénérationnel, parce qu'on s'est dit que c'était une alternative à l'entrée en structure, et puis on essaye de former les binômes les plus harmonieux possible. Elle espère que tu le prends pas mal quand elle te donne des conseils pour le linge. Les motivations principales, elles sont plus solidaires que financières ou un vrai besoin de service. C'est surtout du partage, et ça relie les gens. Je crois que ça lui ferait plaisir de faire ça avec quelqu'un. Moi, je pense que ça serait plus sympa. Moi, je trouve sympa qu'on brise un peu les préjugés, c'est-à-dire les personnes âgées qui pensent qu'un jeune est forcément mal dégourdi, et puis les jeunes qui nous disent qu'une personne âgée, c'est forcément quelqu'un qui bouge plus. Non, non. Nos hébergeurs, ils sont pour la plupart encore très actifs, et ils ont envie justement de montrer que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on perd son rôle dans la société. Je me disais que ça pouvait être éclat, mais je ne sais pas. C'est un peu comme ma fille, quoi, voilà. Je pense à... Je dis où est-elle, il pleut, etc. L'anguille, c'est végète. Moi, je n'ai pas envie de rester tout à fait seule. Nous nous offrons quelque chose d'agréable. Il faut quand même bien s'entendre. Vous savez, la cohabitation, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je prends beaucoup de précautions. Je mets mes conditions à Hélène. J'ai une jeune fille comme ci, comme ça, vous voyez, elle a trouvé la perfection. Il y a eu une petite complicité qui s'est créée entre nous. Grâce à Madame Lange, j'ai découvert les reportages géographiques. Enfin, voilà, j'ai un peu découvert Arte cette année. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans cette colocation, c'est que je ne ferais pas des choses que je ferais si j'étais en coloc avec d'autres étudiants comme moi. C'est ça qui me plaît. Je suis vraiment très contente de pouvoir participer au fait qu'il y ait plus de liens qui se créent entre les générations. Il y a des jeunes qui vivent en maison de retraite, en structure collective. Notre nombre d'hébergeurs, il est environ de 40 personnes. Sur l'année prochaine, on aimerait faire une centaine de binômes. Je trouve que c'est important. Aujourd'hui, on regarde un peu tous ses pieds. Et pour moi, avec l'association, on se regarde un peu plus les uns les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada